Le 7-9 sur France Inter. Thomas Legrand, pour l'édito-politique, ce matin vous vous intéressez à l'émergence d'un courant réactionnaire en marge du Front National. Oui, ou plutôt la réémergence de ce courant. L'Express nous apprend d'ailleurs que Patrick Buisson, Éric Zemmour et Philippe Devilliers se réunissent toutes les semaines et parfois avec une poignée de jeunes journalistes et d'intellectuels. Ils réunissent cette droite catholique identitariste qui s'est vue renaître à l'occasion notamment de la Manif pour tous, une droite pas politique au sens organisationnel du terme mais très visible en ce moment parce que ses héros connaissent des succès de librairie et parce qu'elle offre de vrais morceaux d'idéologie brute et clivante au spectacle politique plombé par la suprématie un peu déprimante de l'économie, pardon messieurs, l'attrait de la rupture, de l'anti-politiquement correct, c'est-à-dire d'une forme de consensus, le besoin pour certains programmes télé de se distinguer dans l'océan médiatique tel qu'il est devenu a donc rencontré ces personnages et leurs vieux concepts dans le domaine de l'écume idéologique des débats médiatiques. Il en va donc comme dans la mode vestimentaire, il y a des cycles, le rétro, et là c'est le retour du jabot et de la chevalière. Cette vieille nouvelle droite représente une transgression propre, bonne cliente, divertissante, pour enflammer les plateaux de télé et les réseaux sociaux. C'est un retour qui a quand même de quoi surprendre. Oui, parce que depuis les années 80, les politologues considéraient plutôt que la fameuse tripartition des droites selon René Raymond, qui date de 1954, quand même, était dépassée. La droite dite légitimiste en particulier n'existait plus. On rangeait le Front National dans la catégorie bonapartisme. Eh bien, revoici donc le légitimisme. Attention, cependant, une mode médiatique ou littéraire, le succès du Puy-du-Fou, ne fait pas forcément un vrai courant politique, anti-républicaine, nostalgique de la France des cathédrales, un peu pétainiste, anti-libérale et surtout, nouveauté dictée par le contexte migratoire, identitariste, cette droite à Luc Gramsci. Elle rêve depuis toujours, même quand elle était oubliée dans les greniers de la France à particules, elle rêve de remporter quelques victoires culturelles. Le retour des valeurs familiales traditionnelles, la suprématie de l'art classique, folklorique, enraciné, l'ostracisation de l'homosexualité, de l'IVG, du féminisme qui aurait émasculé tout le pays. Eh bien, une France, en réalité, blanche et catholique. Il y a derrière cette idéologie une forme de racialisme, d'ethnicisme quasiment assumé. Le caractère provocateur, guerre culturelle, bataille contre les dominants, n'est pas sans rappeler le procédé du gauchisme des années 70. On pourrait donc parler, je dépose le terme, de droitisme. Les droitistes rêvent du destin des gauchistes qui, pensent-ils, ont gagné la guerre culturelle ces dernières décennies. Mais la différence de taille, c'est que le gauchisme était, certes, une branche nouvelle et tapageuse des Lumières, de l'universalisme, mais il ne recyclait pas de vieilles idées vaincues. Le droitisme, lui, n'invente rien. Il fouille les poubelles de l'histoire idéologique. Le plus probable, parce qu'à moins de prener la guerre civile ou l'apartheid dans ce monde destiné à se mélanger et à se métisser, le plus probable, donc, c'est que le droitisme est le destin éphémère de toutes les poussées réactionnaires depuis la Révolution. Merci, c'était Thomas Legrand.